Au sein d'un territoire chargé d'histoire médiévale, se trouve un site riche d'une grande biodiversité. Entre monts et vallons, nous vous invitons à la découverte d'un paysage emblématique et de ses richesses naturelles. Situé au sud de la région Bourgogne-Franche-Comté, le Clunisois s'étend sur le haut du bassin de la rivière Grône. Celle-ci prend naissance dans les monts du Haut-Boujolais et traverse notre territoire vers le nord. Au gré de son parcours, elle s'enrichit de plusieurs affluents et sillonne des paysages vallonnés entre massifs forestiers, bocages, prairies pâturées et zones humides. L'ensemble du territoire présente une géologie très chahutée, témoin des événements passés. Le socle cristallin, vestige de la chaîne hercinienne, est très présent au sud-ouest du territoire sous forme de roches granitiques. A l'ère tertiaire, l'activité volcanique liée à l'émergence des Alpes a provoqué des basculements de morceaux entiers de croûtes terrestres lourdement chargés de dépôts sédimentaires. Les roches calcaires et granitiques se révèlent au travers du petit patrimoine bâti, identité forte du territoire. Plus récemment, la Grône et ses affluents ont recouvert les fonds de vallées d'un large dépôt d'alluvions argileux. De cette grande diversité géologique naît une grande richesse de sol et de végétation. Le paysage est ainsi structuré par une série de vallées orientées vers le nord, à partir des crêtes boisées des Monts-Saint-Cyr et Mers-Boîtiers, qui marquent la limite sud du territoire. L'agriculture d'élevage a façonné le paysage si typique du bassin de la Grône et du Clunisois. Les surfaces agricoles se répartissent entre de vastes prairies et quelques parcelles cultivées, contribuant à l'autonomie fourragère des exploitations. Le système de production dominant est la polyculture élevage, majoritairement tournée vers les bovins à l'étang. Les milieux prairieaux sont ponctués de diverses zones humides. Émaillés de nombreux corridors écologiques. Le Clunisois est également une région forestière, avec un taux de boisement occupant près d'un tiers de sa surface. Les massifs forestiers sont essentiellement présents sur le haut des monts et sur quelques terrasses sableaux argileuses en bord de rivière. Le site compte de grandes étendues boisées, domaniales et communales, dominées par les essences feuillues. La forêt privée se tourne majoritairement vers une forêt de production. C'est ainsi que chênes, êtres et charmes ont été remplacés par des plantations de Douglas. La gestion et l'exploitation forestière sont des enjeux forts du territoire. Le paysage offre une multiplicité de milieux naturels, dont certains sont très rares, tels que les pelouses sèches avec leurs emblématiques orchidées. Alors on va peut-être monter d'abord un peu tout droit, là, on va voir sûrement quelques orchidées. L'Orchis book, celle-ci, souvent ça ressemble à un petit bonhomme avec la tête, le casque, comme ça, et puis le label qui pend. Bon là, pour le book, c'est plutôt un book. Le site abrite d'autres écosystèmes rares, tels que les forêts de pente sur Éboulie, avec de nombreuses espèces de fougères ou encore les milieux cavernicoles. Ces différents habitats, aussi variés que riches, accueillant un grand nombre d'espèces animales et reconnues d'intérêt européen, ont justifié le classement en zone Natura 2000. Les milieux humides sont très attractifs et accueillent une faune patrimoniale. On va peut-être remonter vers l'amont, ça sera un peu mieux. Le sonneur à ventre jaune fréquente préférentiellement les petites zones humides et particulièrement si elles ont été piétinées par le bétail. Du coup, tu en as vu combien ? J'en ai vu deux ou trois. Deux ? Des petits ? Oui, très petits. Il y en avait un vraiment de la taille de ce matin, le premier. Et puis un plus petit encore. D'accord. Je dirais que c'est plutôt en 2021, avec une métamorphose peut-être fin juin dans ces eaux-là. Parce que celui-là, il s'est peut-être métamorphosé fin septembre. Enfin, en tout cas, quoi, en septembre ? Puis du coup, après, à part rentrer en hivernage, il n'a pas fait grand-chose, ce qui fait qu'il a pu grossir. Les crevisses à pâte blanche, très exigeantes quant à la qualité de l'eau, se retrouvent aujourd'hui cantonnées sur les têtes de bassins au niveau des sources des petits cours d'eau. Ces deux espèces sont en fort déclin à l'échelle française et européenne. Toutes deux souffrent de la disparition de leurs habitats de prédilection. Le site Natura 2000 accueille une vingtaine d'espèces différentes de chauves-souris, dont certaines présentent un enjeu fort de préservation au regard de leur rareté au niveau de l'Europe. Certains sites accueillent des colonies de plusieurs centaines d'individus. La complexité sur ce bâtiment-là, c'est qu'on est sur une des plus importantes colonies de chauves-souris de Bourgogne pour le Grand Rhinolof, qui est l'un des plus menacés de Bourgogne. C'est un bâtiment où il y a plusieurs sorties de gîtes, ce qui veut dire qu'on doit compter toutes les sorties en simultané avec deux espèces différentes, deux fréquences différentes au niveau des chauves-souris présentes ici. Donc les grands rhinolofs qui émettent à 82 kHz, et les murins en rayon chancré qui sont plutôt autour de 40. Et ce n'est pas du tout les mêmes sons qu'on va entendre. Il y en a une qui vient de rentrer. Deux sorties, pardon. Les détecteurs nous aident à les différencier très facilement dès que ça sort, notamment quand il fera très sombre. Donc ça sort sous la cour cible. Toutes les espèces de chauves-souris sont insectivores. Elles trouvent au sein des prairies une ressource alimentaire importante liée notamment à la présence du bétail. Certaines ont un régime alimentaire très spécialisé, tourné spécifiquement vers les bousiers, les papillons de nuit ou encore les araignées. Donc à droite, on voit qu'il y a quelques genoux bien gris de venir. Le clunisois, grâce à son riche patrimoine bâti, offre une diversité de gîtes potentielles pour les chiroptères. C'est ainsi que combles, greniers, clochers et ponts peuvent être occupés une partie de l'année. Nous sommes deux chargés de mission à travailler sur ce vaste territoire. Nous y développons des projets visant à conserver ou préserver les milieux naturels et les espèces emblématiques. Nous mettons en place des actions contractuelles avec les propriétaires privés ou publics en leur apportant des financements pour préserver ou restaurer des milieux naturels. Dans ce paysage de pelouse sèche, ça va permettre à maintenir un milieu rat et ne pas voir les lignes se réinstaller trop rapidement. C'est un contrat de 5 ans qu'on va faire avec l'association et la commune. Un troupeau de moutons sera là pour réouvrir cette pelouse sèche. Des mesures agro-environnementales sont aussi proposées aux agriculteurs du territoire. L'objectif est de rendre compatible la pérennité de leur activité avec la préservation des milieux sensibles sur leur parcelle. Sur toutes les thématiques portées par Natura 2000, les échanges et la collaboration avec l'ensemble des acteurs du monde rural sont essentielles pour que soient prises en compte les enjeux relatifs à la protection de la nature. Nous accompagnons les porteurs de projets et apportons les éléments techniques nécessaires à la réalisation des évaluations d'incidence. Les exploitations agricoles se questionnent sur l'adaptation au changement climatique, la gestion du fourrage et l'arrivée de plantes invasives. Nous contribuons aussi à l'amélioration des connaissances sur le site par la réalisation d'études en collaboration avec des scientifiques et des naturalistes. Ces études nous permettent ensuite de mieux orienter nos actions sur le terrain. Comme la préservation passe d'abord par le partage des connaissances, nous allons régulièrement à la rencontre du grand public et des scolaires. Et chaque année, nous encadrons des jeunes en formation. Nous ne portons pas seuls la préservation de ce territoire. Pour faire face à la crise actuelle du déclin de la biodiversité et affronter les changements climatiques en cours, ce sont bien les actions collectives et la prise en compte de ces défis dans nos actes du quotidien qui pourront faire évoluer les tendances et permettre aux générations futures de profiter de cet environnement de qualité. qui en aident est une des choses de français et qui en aident ou de la présence de l'université et qui en aident et qui en aident et qui en aident de faire évolu de ces dernières années. – Sous-titrage FR 2021